Merci de démontrer de l'intérêt pour l'œuvre de notre ministère. Le BCRS est une assemblée au fondement anabaptiste, qui se veut être un ministère qui désire remplir ce qui est connu comme étant la grande commission ordonnée par notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples. Tel qu'annoncé dans Matthieu, chapitre 28, verset 19, où Jésus dit à l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. « Ensuite, Jésus leur explique ce qu'il entend par faire des disciples et que la méthodologie afin d'y arriver est via les enseignements bibliques, disant ainsi au verset 20, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous souhaitons donc, dans cette optique, non seulement amener des hommes à se convertir à Christ, mais à faire de ceux qui se disent croyants des disciples qui maturent dans la foi. Nous nous efforçons donc toujours, aussi dans cette optique, d'enseigner les Écritures selon une saine doctrine biblique, en suivant des règles de compréhension et d'interprétation strictes. Nous démontrons un immense respect et une entière révérence envers la Sainte Parole de Dieu, en nous assurant de ne pas lui donner des interprétations particulières, quitte à dénoncer les théologies et les hérésimes saines qui sont selon des doctrines d'hommes. Si vous cherchez une assemblée qui peut vous amener à croître et à maturer dans la connaissance de la parole selon la simplicité de Christ, si vous acceptez et comprenez que parfois, afin de croître dans la foi, tout comme le Seigneur l'a permis pour son serviteur Job, il faut laisser à Dieu l'opportunité de renouveler notre entendement en nous confrontant à de nouvelles perspectives. Le ministère de l'EBCRS est probablement le type de ministère dans lequel vous pourriez trouver votre place. Nous vous invitons à nous rendre visite les dimanches matins à 10h30 sur la rive sud de Montréal, au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert. Nous souhaitons que Dieu puisse vous bénir par ce message. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à l'église baptiste en train de la rive. Donc, ce que je disais, c'est que c'est ça, je vous avais déjà dit ça, c'est on dirait qu'il y avait quelqu'un qui avait des... qui connaissait du monde en dedans, tu sais, dans le Sanhedrin, tout ça, mais on voit un petit peu ça dans le texte aujourd'hui. Donc, on était rendu au verset 16. Mais Pierre restait dehors près de la porte. L'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit par là à la portière et il fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi n'es-tu pas des disciples de cet homme? » Il dit, « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les buissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid. Il se chauffait. Pierre se tenait avec eux. Il se chauffait. Et le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. C'est important la doctrine, on parle de ça aujourd'hui. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donnant un soufflet à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? » Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoyait lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre était là. Il se réchauffait. On lui dit, « Toi aussi n'es-tu pas de ses disciples? » Il le nia et dit, « Je n'en suis point. » Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? » Pierre le nia à nouveau et aussitôt, « Cucorico » le coq chanta. Donc, je vais demander à Vincent d'avoir un mot de prière s'ouvre-là pour le coq. Ben, merci beaucoup. Merci. Donc, encore cette semaine, dans le chapitre 18, on termine le chapitre 18 de l'Évangile de Jean. Il y a quelques semaines, on a utilisé un passage de ce chapitre, mais étrangement, le message semblait être dirigé, apparemment, pas nécessairement par le passage, mais sinon très peu. Des fois, c'est comme ça. Tu arrives, tu pars avec une idée à partir d'un passage, tu penses aller dans une direction, puis l'inspiration, elle s'en va dans une autre direction. On laisse travailler le Saint-Esprit de cette façon-là. Il travaille à travers notre intelligence. qui est assis dans vos sièges. Peut-être que parfois, vous pouvez trouver qu'il y a trop de redondance dans les enseignements et dans les messages. Vous pouvez tourner dans Philippiens 3, si vous voulez. Mais dites-vous bien que moi, je comprends très bien si c'est le cas, que vous trouvez qu'il y a de la redondance, parce que moi-même, je trouve ça redondant parfois, puis c'est moi qui prêche dans mes décennies. Paul parle aussi de sa propre redondance à ceux de l'église de Philippe, dans Philippiens 3, verset 1. Il dit, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous. Dans le Seigneur, je ne me lance point de vous écrire quoi? Les mêmes choses. Redondance. Et pour vous, cela est salutaire. Donc, d'où le titre de notre message de ce matin, qui est quoi? La redondance salutaire. Pour faire exprès, Paul leur répète la même affaire en Philippiens 4, verset 4. Qu'est-ce qu'il dit là? En leur disant, « Je le répète. » Il dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. » « Réjouissez-vous. » Donc, il avait dit, « Réjouissez-vous dans le Seigneur, au chapitre 3, verset 1. » Et du Philippiens 4, 4. Il leur disait encore deux fois, en leur disant, « Je vous le répète. » Donc, je ne me lance pas de vous répéter les mêmes choses. En veux-tu de la redondance? En veux-là. Donc, il leur dit trois fois la même chose. Donc, je fais un lien ici. On devrait se réjouir dans le Seigneur, même et particulièrement à travers la répétition, la redondance des messages. C'est donc essentiel à notre croissance et à notre bonne santé spirituelle de se faire constamment rappeler les mêmes choses qu'on devrait déjà savoir ou qu'on sait déjà. Je répète ça. On devrait se réjouir dans le Seigneur, même et particulièrement à travers la répétition des choses qu'on est habitué d'entendre. C'est essentiel à notre croissance et à notre bonne santé spirituelle de se faire constamment rappeler les mêmes choses qu'on sait déjà et qu'on a déjà appris. Je dis que c'est bon pour notre santé spirituelle. Pourquoi je dis ça? Parce que quand il dit ici, quand il utilise le mot « salutaire », il dit « et pour vous, cela est salutaire » au chapitre 3, verset 1, utilisé par Paul. Donc le mot « salutaire » a cette signification. Ça ne réfère pas au terme « le salut pour être sauvé pour la vie éternelle ». Ça réfère à autre chose. C'est comme quand on dit « santé ». En espagnol, c'est « salute ». Et en italien, c'est « salute ». Santé. C'est bon pour ta santé. Merci. Vous êtes prêt au jeu ? Donc, le sens définitif veut dire sécuritaire ou rassurant. C'est bon. Il dit « cela est pour vous, c'est salutaire. C'est bon pour votre santé spirituelle de vous faire répéter les mêmes choses. Puis ça, faites-le en sorte que ça, ça vous réjouisse dans le Seigneur. Réjouissez-vous avec ça. Mais je crois que globalement, il devrait y avoir quelque chose dans chacun des messages. Même s'il y a de la répétition, je crois que globalement, il devrait y avoir quelque chose dans chacun des messages que vous entendez qui devrait vous interpeller. À chaque fois que vous venez ici, vous venez ici parce que vous avez l'intention d'entendre le Seigneur vous dire quelque chose à travers son serviteur. Moi, je me souviens d'un message que j'ai entendu. Je n'étais complètement pas d'accord avec ce que le type avait prêché. mon sens doctrinal est complètement à l'opposé de ce type-là. Mais il y avait quelque chose dans le message qu'il vient de me chercher. Trouve quelque chose. Mais le Seigneur m'avait parlé à travers ce type-là, son serviteur. Bon, je continue. Il devrait y avoir dans certains des messages, redondants ou non, des éléments d'apprentissage qui devraient défier vos perspectives. C'est correct que vos perspectives soient défiées. C'est correct que mes perspectives soient défiées. C'est correct que vos perspectives soient défiées. Vous amenez à réévaluer parfois vos positions, etc. Vous pouvez tourner dans Éphésiens chapitre 4. La redondance des énoncés ou des éléments d'enseignement sert aussi à un autre élément. Comme ça le dit dans Éphésiens chapitre 4, « Que Dieu, vous, nous, a fait des dons, tel des pasteurs, des enseignants, pourquoi? Pour notre perfectionnement, pour l'éducation de l'Église. Afin que nous puissions tous arriver ensemble à une maturité en Christ, dans l'unité de la foi. » Je pars la phrase. Éphésiens 4, 14. Ça continue en disant « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, flottants. » Ce passage-là, on va le lire souvent dans le message d'aujourd'hui. « Que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par le ruse dans les moyens de séduction. » Attention! Plusieurs fausses doctrines sont séduisantes parce qu'elles font du sens ou elles nourrissent l'égo. « Si vous n'êtes pas affermis, vous êtes à risque de devenir une victime potentielle, pas officielle, mais potentielle, de ces fausses doctrines qui sont séduisantes. Si vous n'êtes pas affermis, vous êtes une victime potentielle. » Relisons encore une fois Éphésiens 4, 14. Ça dit là, « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés. » Donc, les enseignements qui sont faits servent à ceci. « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par le ruse dans les moyens de séduction. » Comment ne pas en arriver là? Comment s'assurer de ne pas être emporté ou d'être séduit? La réponse, c'est par la maturité en connaissance doctrinale parce qu'il dit de ne plus être des enfants. Donc, par la connaissance, par la maturité et la connaissance de la saine doctrine et par la mise en pratique de la parole grâce à l'unité de la foi. En s'assurant d'avoir des oreilles pour entendre et un cœur disposé pour recevoir et mettre en pratique ce que Dieu nous enseigne de faire. Ça fait du sens. Parlant de redondance, vous l'avez souvent entendu et par le témoignage aussi de Julio, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend pour établir notre foi est issu de la saine doctrine de la parole de Dieu. Donc, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ ou de la parole de Dieu. Dois-je vous répéter? Donc, redondance. La foi, c'est de savoir quelque chose et non pas seulement de croire quelque chose. Ça va au-delà de penser que ou croire que, c'est que je sais que. Par la foi, je sais. Donc, le savoir représente une science. La science, c'est une connaissance qui est certaine. Je suis certain que Jésus-Christ est ressuscité après trois jours et trois nuits. Je suis certain que les dieux en chair. Je suis certain que mon Seigneur est mon sauveur. Je suis certain que j'ai une place au ciel. Bien, la même chose avec les points de doctrine. Je suis certain que. Parce que j'ai un fondement. par la foi, nous savons. C'est pourquoi les proverbes nous parlent d'acquérir de la science. Par exemple, je vous cite des proverbes, vous y reprendrez en note si vous voulez voir, mais le proverbe 18-15 nous parle d'acquérir de la science. La crainte de l'éternel est le commencement de la science. Dans le proverbe 1-7, ça nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel et la science des saints, c'est l'intelligence. Proverbe 9-10. Donc, une autre foi pour notre sécurité spirituelle. Désir 4. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité, verset 15, dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Donc, pourquoi la répétition des mêmes choses, des mêmes enseignements, encore, encore, et encore, et encore, pour que tous arrivent à la maturité ensemble, éventuellement? Ce que je veux dire, c'est que certains sont probablement déjà parvenus, mais d'autres ont encore besoin du processus pour y parvenir. autrement dit, il va y avoir de la répétition tant et aussi longtemps que les enseignants ne seront pas convaincus que tous adoptent l'unité sur un sujet, sur le même sujet. Parce que c'est pour l'unité pour l'éducation du corps. Dans quel sujet? Des sujets de doctrine? Pas des sujets de perspective secondaire. C'est pas grave, ça. Adam et Ève, il avait-tu un nombril? On s'en fout. Pas des simples sujets d'opinion. On devrait-tu faire un sapin de Noël? On s'en fout. Afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. En passant, il est beau le sapin, merci. Ceux qui l'ont plutôt fait. Non, mais tu sais, il y a ça dans des églises. L'affaire secondaire, on s'en fout. J'avais prêché un message à un moment donné qui disait fais tes affaires et mêle toutes tes affaires. J'avais donné un exemple. Tu penses que c'est pratiquement un péché de prier avant de manger du McDo. Que Dieu bénisse ça parce que c'est de la scrap. Mais mange en paix et forme ta boîte. Laisse l'autre manger son Big Mac tranquille. Anyway, les affaires secondaires, on s'en fout. On ne sera pas imposé des lois à personne. Donc, des sujets de doctrine, pas juste des sujets de perspective secondaire, pas simplement des sujets d'opinion afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Il y en a des ventes de doctrine. Il faut être au courant qu'il y en a des ventes de doctrine et il faut savoir que ça nous prend un pied ferme pour ne pas être emportés à tout vent de doctrine. Il y en a qui croient que ce n'est pas important, ce n'est pas si important que ça la doctrine. C'est primordial. Le dernier passage que nous venons de lire enseigne exactement dans le sens contraire et c'est important la doctrine. Puis, le fait qu'il y en a qui pensent que ce n'est pas important, c'est beaucoup trop répandu dans la chrétienté au sens large. La doctrine devrait être une priorité pour tous ceux qui cherchent réellement à servir Jésus-Christ. La doctrine, lorsqu'il s'agit de la saine doctrine, fait partie de la vérité. Et la mauvaise doctrine fait partie du mensonge. Il faut savoir, il faut être capable de faire la différence. C'est pour ça qu'il ne faut plus être des enfants, mais des personnes matures, spirituellement matures pour faire la différence. Donc, relisons encore une fois l'objectif, le but est la raison que nous donne le Seigneur dans sa parole qui est la vérité. 24-14, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par le ruse dans les moyens de séduction. C'est assez redondant. Continue. Il y a effectivement toutes sortes de doctrines différentes qui sévit dans la largeur de la chrétienté. Il ne devrait peut-être pas être aussi large, mais rien comme ça. si nous manquons de connaissances, si nous n'avons pas un pied ferme, si nous ne sommes pas enracinés dans une saine doctrine, donc si ça, si ça, si ça, nous sommes littéralement à risque d'être emportés par le vent d'une doctrine qui risque d'être malsaine. Est-ce que ça fait du sens? Bien. Un autre nom pour une doctrine malsaine, hérésie. Parfois, on peut paraître sévère ici à l'EBCRS concernant d'autres visions bibliques, mais c'est parce que nous reconnaissons les avertissements divins qui nous disent qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, un peu de levain, un peu d'hérésie, un peu de fausse doctrine, peut tout contaminer le corps au complet. Donc, pourquoi est-ce qu'on en voudrait de ça, de la fausse doctrine? Pour contaminer? On n'en veut pas. On n'en veut pas et on ne devrait pas en vouloir. Quelqu'un qui vient, mettons, un hérétique et utilise la tromperie et la ruse. La tromperie pour le but d'induire en erreur. Ça, c'est la tromperie. La tromperie, l'objectif de la tromperie, c'est d'induire en erreur. Mettons que la part de la personne, c'est involontaire. On va lui donner le bénéfice du doute. Elle est simplement convaincue que l'erreur est vraie. Ça m'est arrivé, ça? Il y a plein comme ça. Ça se peut car il y a l'esprit de vérité et il y a l'esprit d'erreur. Mais ça n'excuse pas l'erreur. Elle se pardonne, mais ça n'excuse pas l'erreur. Car qui cherche, trouve. Qui cherche, trouve. Et si tu cherches la vérité, si tu fais tes devoirs, Dieu va te la révéler. Parce que Dieu donne la sagesse à tous ceux qui demandent et il dit acquière la science, cherche, fouille, fais tes recherches. la tromperie des hommes n'a rien à voir avec la vérité de la parole de Dieu. La maturité doctrinale et l'ardent désir de marcher selon la vérité devrait nous permettre de reconnaître la tromperie et le trompeur. Je répète ça. La maturité doctrinale et l'ardent désir, s'il y a un ardent désir de marcher selon la vérité, et ça devrait nous permettre de reconnaître ou au moins vouloir reconnaître la tromperie et le trompeur. Les trompeurs sont habituellement rusés. Attention, c'est des rusés. Le serpent hérétique dans le jardin était l'animal le plus quoi? Rusé que l'Éternel avait fait. Il a trompé Ève au moyen de la ruse. Ils ont des méthodes, ils ont des stratégies, il y a une ruse. Ils sont méthodiques dans leur approche. Le dernier élément c'est la séduction, ça nous disait. Donc, ils vont proposer souvent un gain qui est séduisant. Quelque chose pour toi de spécial. Souvenez-vous que Ève a dit le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Ils ont pris des hommes ruse et séduction. comment faire face à ces séducteurs? Il faut certainement être plus affermi que grand-maman Ève dans le respect de ce que Dieu dit dans sa parole. Si elle avait été bien affermie dans la parole, elle aurait fait non. Mais c'est fait de joindre autre. Il est arrivé un vent de mauvaise doctrine tromperie, ruse et elle a amené à pécher. Donc, il faut avoir un affermier solide dans les Écritures. Il faut évaluer les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Comment on fait ça? Ne croyez pas à tout esprit mais évaluez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. N'évalue pas la bouche, ils vont te le dire qu'ils sont de Dieu. Évalue l'esprit. Il y a une façon d'évaluer les esprits. Faut que tu confrontes l'hérétique potentiel avec ce que Dieu dit dans sa parole. Tu dis, oui, mais je sais que tu vis ça, tu fais ça, tu prônes ça, mais il t'écrit ça. Tu veux me lire ça, s'il te plaît. C'est ça. Là, tu le fais lire à voix haute, juste pour le faire. Puis si sa réponse s'évade du texte biblique puis ça ressemble à « Ah ouais, mais c'est pas vraiment ce que Dieu veut dire ou moi, je vois pas vraiment ça comme ça. » Vous savez, à ce moment-là, par discernement, que vous avez affaire à quelqu'un qui a un esprit de piton. Comme dans le jardin. Éphésiens 4,14 en quête redondant. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction. Donc, au contraire d'être emportés par tout vent de doctrine, verset 15, il faut professer la vérité par opposition aux mensonges. Dans la charité, ça parle ici qu'avec une croissance à tout égard à celui qui est le chef Christ. Donc, avec une croissance donc, si tu es emporté à tout vent de doctrine, pas de croissance spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune constance. T'as-tu déjà essayé de mettre un sac de popcorn dans le micro-ondes et tu l'arrêtes aux 30 secondes pendant 10 secondes? T'en mangeras pas de popcorn. Pourquoi? Parce qu'est-ce que ça fait que ça fait pop, 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 puis que le sac gonfle, c'est la constance. Si tu es emporté à tout vent de doctrine, ah, les autres disent ça, c'est bon, c'est bon, ça, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est pas trop bon, mais ils sont pas si piqués que ça. Si tu es emporté à tout vent de doctrine, t'auras pas de croissance. T'es comme le sac de popcorn qu'on arrête aux 30 secondes pendant 10 secondes puis qu'on repart puis qu'on arrête puis qu'on repart puis qu'on arrête. T'es inconstant dans toutes tes voies, il n'y a pas de constance. Ça dit ça ici, mais que professant la vérité, dans la charité, nous croissions. Mais si t'es emporté à tout vent de doctrine, tu peux pas croître. Chris est notre chef de la saine doctrine. Mais désolé d'avoir comparé des chèques de popcorn. C'est bon de ce popcorn. Il y a ça. À part pour Sam. Sam, il aime pas le popcorn. Donc, il y a la saine doctrine selon l'esprit de vérité et il y a la doctrine malsaine via l'esprit d'erreur. Je ne pense pas trop personne. Attendez, ça semble. Donc, pour vous mettre en garde, citons-en quelques-unes de ces mauvaises doctrines et si jamais je vous offre justement, sachez que je fais exactement ce que les Écritures nous enseignent ici. Je professe la vérité dans la charité. Parce que ça nous dit tantôt, professant la vérité dans la charité. Donc, si je vous offre, je vous aime quand même. Puis si je vous offre, aimez-moi quand même. Ça va tout le monde? On a un deal? C'est ça. Je ne le fais pas par esprit de dispute pour mon genre, mais je le fais par amour. Donc, il y en a qui croient que nous pouvons perdre notre salut. Ce n'est pas ce qu'on enseigne ici. Puis, si vous avez été enseigné ici, vous savez qu'on peut réfuter ça par les Écritures. Vrai? Est-ce qu'on peut réfuter ça par les Écritures? Oui. Il y en a qui croient au salut par les œuvres. En passant à quelqu'un qui pense qu'on peut perdre notre salut, c'est quelqu'un qui croit au salut par les œuvres. Ça, c'est ma position. Donc, est-ce qu'on peut réfuter par les Écritures qu'on n'est pas sauvé par les œuvres? Ce n'est pas par les œuvres, par la grâce, par la foi. Et la foi, ce n'est pas une œuvre aux yeux de Dieu. Dieu ne la qualifie pas comme une œuvre. Il dit, ce n'est pas par les œuvres. OK, on continue. Il y en a qui croient que c'est important. Si tu utilises ce que je vais dire, mais ce n'est pas de différence pour toi, ce n'est pas grave. Il y en a qui pensent que c'est important et donc qu'ils l'imposent. Il y en a qui croient que c'est important de dire « Shalom, Yeshua, Yahvé » et de suivre des journées sabbatiques. Dans le fond, qu'ils judaïsent, ni plus ni moins. Si tu penses que c'est important et que tu l'imposes, ça peut devenir pernicieux et ne laisser personne vous imposer ça. Est-ce qu'on peut réfuter par les Écritures? Je peux vivre toute ma vie chrétienne en disant « Jésus ». Je ne suis pas obligé de l'appeler « Yeshua » jamais. Il sait exactement à qui je parle et on sait exactement de qui je parle. Le gars, il avait son nom écrit en trois langues sur l'écriture sur sa croix. Il est allé pareil. Il y en a qui croient que ceux d'Israël, les Juifs physiques, sont choyés. Qu'il faut pratiquer, pratiquement adulé ce peuple du Moyen-Orient. Si vous avez assisté ici, je pose la question « Peut-on réfuter ça par les Écritures? » Oui. Il y en a qui croient que les anges déchus – ah ben c'est pas si grave. Il y en a qui croient que les anges déchus ont forniqué avec des femmes humaines puis ça a donné une race de géants. C'est complètement des fables. Donc, est-ce que ça, je vous pose la question est-ce que c'est un vent de doctrine? Ben oui, c'est un vent de doctrine. C'est un vent de doctrine. Et on peut y aller avec le vent de doctrine ou professer la vérité. Diser « Écoute, je comprends ce que tu crois, je t'aime pareil parce que dans la charité, ben moi, ma position, c'est non. Ça va rester non. Je t'aime pareil. On peut-tu se t'aimer pareil? C'est comme j'avais dit un, vous êtes au courant pour certains, un pasteur pentecôtiste qui m'avait prophétisé pendant 30 minutes en espagnol avec sa femme qui traduisait des affaires que je ne me souviens pas parce que je m'en foutais. Puis à la fin, il dit « J'espère que tu reçois ce que je te dis, frère. » Puis ma réponse, c'est « Non! » Non. Ils ont resté là, bêtes. Ben là, ça fait un « T'as-tu dit non? » Moi, j'ai dit non. Et là, la chose qui a suivi, c'est « Écoute, on n'est pas à la même place, mais je pense qu'on peut s'aimer pareil. » C'est correct ça? Parfait. Super. Il y en a qui croient que le salut vient par une prédisélection divine. Moi, je comprends ça. Donc, je pense qu'on peut réfuter ça par les Écritures. Il y en a qui disent « Dispensationalisme, c'est un ventre de doctrine. » Il y en a qui font de la délivrance, des guérisons, c'est un ventre de doctrine. Il y en a qui sont pré-tribulationnistes, mille-tribulationnistes, post-tribulationnistes, ventre de doctrine, ventre de doctrine. Les femmes ne peuvent pas porter de pantalons dans une église et les hommes doivent absolument porter un habit et une cravate et être coiffés sur le côté. Vente de doctrine. Légaliste, libéraliste, écumministe, etc. Si tu es ici à l'église baptiste centrale de la Rissure, ça fait un bout que tu viens. J'espère que tu es à même de comprendre qu'il y a un problème avec tout ça. Pourquoi faut-il répéter encore et encore Éphésien 4,14? Ben, répétons-le. Afin que nous soyons plus des enfants flottants et apportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction. Oubliez pas qu'on avait un deal. Si j'ai offensé quelqu'un, je vous aime puis aimez-moi en retour. Mais merde. On va y passer. Oui. Prends ton temps. Oui. Tous ces vents d'hérésie ont tous un point en commun. Ils sont séduisants dans leur explication. C'est bien fait, c'est bien formulé. Il y a un beau travail dans l'air de ça, je vous le dis. Ils séduisent entre autres en captivant l'ego des hommes. L'orgueil de nous autres, nous sommes meilleurs. Nous autres, nous avons quelque chose de spécial. Nous autres, on a une connaissance supérieure via justement une compréhension supérieure vers des textes plus complexes, etc. Donc nous autres, on a quelque chose de miraculeux. Nous autres, nous avons été divinement présélectionnés. Donc l'orgueil de nous autres, nous sommes choyés, nous autres, nous sommes spéciaux et ou l'orgueil de la connaissance. Donc nous autres, nous autres, nous autres, nous autres. Ici, on n'a rien de spécial. On a la saine doctrine des Écritures, on a la Bible, ça devrait être notre autorité finale sur tout ce qui est l'ensemble de la doctrine. Puis si vous êtes bénis par ça, gloire à Dieu. Pas gloire à Éric, pas gloire à personne d'autre qu'à Dieu. Gloire à Dieu. Vous n'avez rien de spécial. Vous êtes tous des pourris qui ont conféré le Seigneur Jésus comme sauveur. Amen. Puis vous avez été sauvés par la grâce. Puis je m'inclus pour le plus pourri des pourris. Ça fait qu'on n'a rien de miraculeux, rien de spécial. On a le Seigneur Jésus, c'est ça qui est spécial. Les uns se vendent de leurs chars, les autres de leurs chevaux, mais nous, du nom de l'Éternel notre Dieu. La clé de l'unité, de l'unité de la foi, d'avoir un même esprit, quel esprit? L'esprit de vérité, d'avoir une même pensée, c'est exactement à l'opposé de l'orgueil. C'est à l'opposé de nous autres, nous autres, nous autres. C'est à l'opposé. Complètement. Tu veux rester, tu veux que tu continue de manger du pâle, homme, puis boire du lait, pas dire que nous autres, nous autres, nous autres, nous autres. Ce qui porte à l'unité dans la doctrine, donc la foi, dans la foi, c'est l'humilité. Ce qui porte à l'unité de la saine doctrine, donc, dans ce qui a rapport à notre foi, parce que la foi, ce qu'on entend, ce qu'on entend avec la parole de Dieu, c'est l'humilité. Éphésiens 4,15, même que professant la vérité selon l'esprit de vérité, dans la charité, donc le lien de l'unité qui est la charité, nous croissions, donc grandis, croître, maturés, à tout égard en celui qui est le chef, Christ, Christ étant le chef de quoi? De l'église, qui est son corps. Encore une fois, croître ensemble dans le même corps, n'étant pas divisé, mais uni. Croître ensemble, dans le même corps, n'étant pas divisé, mais uni, on ne peut pas croître ensemble si on n'est pas ensemble. Croître ensemble en Jésus-Christ qui est le chef de l'église, qui est son corps, dont Dieu dispose les membres dans le corps selon sa volonté. Vous pensez que vous êtes ici par hasard parce que vous avez magasiné? Non! C'est Dieu qui vous a emmené ici. C'est la volonté de Dieu que vous soyez ici dans le corps et c'est sa volonté que vous y restiez afin de croître en connaissance par la mise en pratique via les enseignements selon une saine doctrine biblique. tu n'es pas obligé d'aimer tout ce que tu dis. Ça, ça ne fait pas partie du deal. En fait, ça se pourrait que des fois tu n'aimes pas ça. Ça a plus de sens. Donc, ce que je vous expose présentement, c'est de la doctrine. C'est selon la vérité et c'est bibliquement vérifiable ce que je dis. « Oui, mais comment est-ce qu'on fait pour savoir avec assurance que la doctrine qui est enseignée ici est saine ou n'est pas saine? » Je suis content de vous poser la question. C'est une bonne question ça, Jérémie, il y a la réponse. De la même manière que tu peux évaluer si d'autres enseignants ou un ami ou peu importe qui va dans une église bizarre quelconque a aussi une saine doctrine ou le contraire. Fais donc ce que les Écritures nous enseignent de faire. On en a un bel exemple dans les Écritures dans l'Acte des Apôtres. Donc, c'est quoi que j'ai dit qui était la clé de l'unité de la foi? L'humilité. Chronique, 500 points. Il y a longtemps qu'on n'avait pas eu des points ici. Pourquoi? Parce que Dieu fait grâce aux humbles mais il résiste à ceux qui endurcissent leur cœur. Fais ce que la Bible enseigne. Aide-ons des sentiments nobles. Sois humble et valide toi-même dans les Écritures si ce qui était enseigné procède réellement des Écritures puis si tu n'es pas certain viens me voir. Si tu penses que j'ai dit que tu n'as pas correct, viens me voir. Il y en a un qui l'a fait la semaine passée je suis super content. On en a parlé, on a discuté puis il y avait un point de vue puis une perspective puis finalement il n'a pas vu ça de même. des fois c'est juste en se parlant qu'on peut se comprendre mais il faut se parler pour dire la vérité dans la charité. Charitablement il faut s'aimer. C'est important parce que même si je ne suis pas d'accord avec toi je ne suis pas obligé d'être en guerre avec toi je peux t'aimer pareil. Le problème c'est ça. C'est qu'on pense parce qu'on a une discussion qu'on a un débat puis on pense que le débat c'est un combat c'est pas très humble ça. C'est pas très charitable ça. On peut-tu s'aimer en attendant qu'on arrive tous en même place on va passer l'éternité ensemble anyway. C'est bien de s'aimer tout de suite. Sinon si tu te refuses de faire cet exercice spirituel-là si tu choisis la paresse spirituelle tu es un candidat à potentiellement être balotté et apporté à tout vent de doctrine. Aie des sentiments en ordre puis vérifie des Écritures si ce qu'on t'enseigne procède des Écritures. Là ça me met sur la scellette. Tu peux spotter tu peux dire non je ne marche pas le prêcheur ce que tu as dit là moi je ne vois pas ça dans la Bible puis je vois autre chose. Parfait soyons-nous parlons-en. Oui mais moi je me fie quand même à mon intelligence pour savoir si c'est correct ou si c'est pas correct. C'est un minimum c'est un minimum mais je te conseille de ne pas te fier juste à ça en matière de doctrine en tout cas parce que en matière de doctrine ne te fie pas juste à ton intelligence. Penses-tu que Dieu avait créé Adam et Ève comme étant deux épais sans intelligence? Ils n'ont pas empêché de pécher et d'être balottés par un vent de doctrine. vrai? Ok. Voici ce que Dieu te dit via la mémoire les mémoires de l'homme le plus sage de tous les temps mis en part Jésus qui était cet homme? Salomon. Proverbe 3.5 Confie-toi pour le jour de tourner là je fais la lecture confie-toi à l'éternel de tout ton coeur et ne t'appuie point sur ta sagesse. En anglais c'est « Do not lean on your own understanding. » Valide ce que Dieu dit et valide ce que Dieu en pense. En matière de doctrine valide ce que Dieu dit et valide ce que Dieu en pense. Philippiens chapitre 2. Paul dit encore aux Philippiens qu'il prie pour eux en disant que votre amour je paraphrase dans une partie que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence il leur dit qu'il prie pour eux autres pour leur discernement des choses qui sont les meilleures. Ensuite il leur dit « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ demeurez fermes dans un même esprit demeurez fermes dans un même esprit combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. » L'unité, 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 l'unité. Il réfère donc à l'unité de l'esprit. Vous allez trouver ça dans le chapitre 1 de l'Épître aux Philippiens ce que je viens de paraphraser. Et ensuite il continue au deuxième chapitre donc Philippiens 2 verset 1 « Si donc il y a quelques consolations en Christ s'il y a quelques soulagements dans la charité s'il y a quelques soyez attentifs s'il y a quelques unions d'esprit s'il y a quelques compassions quelques miséricordes rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment un même amour une même âme une même pensée donc union d'esprit union de sentiments union d'amour fraternel unité d'âme unité de pensée donc c'est quoi la clé de l'unité dans la foi Théronique c'est l'humilité merci beaucoup Philippiens 2 3 « Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même je ne suis pas ici puis au-dessus de vous autres je ne suis pas le boss de la personne je ne suis pas le boss de l'église c'est votre église je suis un serviteur il y en a ici il y en a bien des points qui sont bien au-dessus de moi dans bien des affaires gloire à Dieu parce qu'on est tous les membres les uns des autres on a tous besoin des uns des autres la prédication de la parole de Dieu ne doit pas avoir un objectif qui nourrit l'égo si tu vas à une place puis la prédication de la parole de Dieu a comme objectif constamment nourrir l'égo d'une façon ou de l'autre puis tu as le discernement que tu en rendes compte là tu n'es pas à bonne place au contraire elle doit nous porter à l'unité par l'humilité Philippiens 3 2 donc on était dans Philippiens 2 Philippiens 3 verset 2 prenez garde aux chiens prenez garde prenez garde aux mauvais ouvriers prenez garde prenez garde aux faux incirconcis prenez garde donc comme Paul pour ceux de Philippe par amour moi aussi je vous mets en garde il leur dit trois fois prenez garde prenez garde prenez garde redondance 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 prenez garde à ceux qui se disent de Christ mais qui ne le sont pas je vous mets en garde puisqu'ils enseignent un autre évangile ils présentent un autre Jésus issu de cet autre évangile encore une fois éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ne donnez pas foi à tout esprit ne donnez pas votre foi à tous les esprits ne donnez pas votre foi à l'esprit d'erreur sinon vous allez être balottés ceux qui sont de Dieu je vais citer Jean la porte ceux qui sont de Dieu vont nous écouter quand nous allons leurs exposés ou les exposer exposer leur esprit parce qu'ils prouvent les esprits quand nous allons exposer leur esprit face à la vérité des écritures ceux qui sont de Dieu vont nous écouter lorsqu'on va exposer leur esprit face à la vérité des écritures autrement dit ceux qui sont de Dieu nous écoutent puisqu'ils écoutent ce que Dieu dit c'est ce que Jean dit dans ses épites ceux qui sont de Dieu vont dire tu dis quoi c'est vrai sais-tu quoi c'est la vérité c'est ce que Dieu dit vraiment je suis d'accord avec ce que j'ai vu jusqu'à ce que je viens de voir dans les écritures quelqu'un qui est de Dieu va dire ça c'est vrai c'est la vérité c'est ce que Dieu dit je suis d'accord ceux qui sont ceux qui sont pas de Dieu vont dire oui mais moi j'ai une expérience j'ai un vécu je sais qu'est-ce que Dieu dit mais moi c'est vrai que c'est écrit ça mais moi ou encore le jeu du serpent oui je sais que c'est moi je dis que c'est pas vraiment ça que Dieu veut dire Dieu aurait-il vraiment dit ou encore le pire le pire Dieu m'a dit que à moi et Dieu te dit qu'il y a quelque chose ah ok cool peux-tu me montrer dans un chapitre ou un verset qui endosse ce que Dieu te dit que ça allait dans le même sens que ce que Dieu te dit parce que Dieu ne se contredira pas ah non ah non j'ai pas j'ai pas vraiment un chapitre un verset moi je l'ai entendu dans mon coeur ah qui tu veux dire Dieu le Dieu qui dit dans sa parole de ne pas te fier à ton coeur t'as dit à toi de te fier à ton coeur vous trouverez la référence dans le proverbe 28-26 ça dit t'as pas à ton coeur Dieu spécialement pour toi se contredit tu veux dire que t'as eu un feeling si je traduis quelqu'un qui dit moi Dieu m'a parlé personnellement puis je l'ai entendu puis clear as day c'était clair quand je l'ai entendu je traduis traduit ça simultané quand quelqu'un dit Dieu m'a dit que comme le pancôtiste qui m'a parlé pendant 30 minutes tu veux dire que t'as eu un feeling puis à travers tes pensées et que là tu crois que tes feelings sont l'évidence que Dieu s'adresse à toi spécialement et c'est ça que ça veut dire ah t'es comme un prophète mais un prophète sans back up t'sais selon les écritures t'as rien qui s'accorde avec les écritures pour backer ce que tu dis mais Dieu t'a parlé à toi fait qu'on va juste rajouter des pages parce que c'est le même esprit on va qu'est-ce qu'il y a espéré les écritures finalement les écritures appellent ça un faux prophète voilà quelqu'un qui dit Dieu m'a dit que quand Dieu lui a absolument rien dit c'est spécial moi je peux dire des affaires que Dieu m'a dit que sur mes finances sur mes relations de couple sur un paquet de choses mais je vais dire parce que c'est écrit ça ici c'est écrit ça ici parce que j'ai un enseignement parce que Dieu me parle à travers son livre Dieu me parle à travers la prédication puis je peux aller vérifier dans les écritures après ça c'est vraiment ce que c'est ça que Dieu dit là Dieu me parle si tu peux pas prouver que Dieu t'a littéralement parlé à toi personnellement ferme-la dis-le pas moi je vous dis basé sur la prudence des écritures donc une mise en garde tenez-vous loin de ceux qui disent Dieu m'a dit que ou Dieu m'a personnellement révélé que les chances sont plus que fortes que vous ayez affaire à quelqu'un qui est séduit par son propre égo ou vous avez affaire à un séduiteur ou une séductrice faites attention car ces faux prophètes sont des gens qui citent les écritures et pire encore ils obtiennent des résultats tout comme ceux qui diront Seigneur Seigneur n'avons-nous pas prophétiser en ton nom ils obtiennent ce qui semble aux yeux de tous être des résultats ce qui fait en sorte que ça les rend encore plus persuasifs encore plus séduisants et encore plus arrogant oui mais justement dans la Bible ça dit qu'on va les reconnaître à leurs fruits s'ils ont des résultats c'est bon justement le contexte qui dit de les reconnaître à leurs fruits ne parle pas de leurs résultats quantitatifs mais de leurs enseignements parce que la quantité il y en avait les pharisiens avaient des disciples il y en avait de la quantité mais leurs enseignements c'était de la bouillie pour les chats que Jésus disait si vous allez voir le passage qui dit de les reconnaître à leurs fruits ils ne parlent pas de leurs résultats quantitatifs mais du genre d'enseignement que ces gens-là promulguent deux timontés trois on achève le message la quantité ne détermine pas la qualité la quantité ne détermine pas la qualité les perles sont beaucoup plus rares que les cailloux autrement dit parfois pour attirer la quantité tu dois négliger sur la qualité la qualité de la parole de Dieu en ce qui nous concerne nous autres ici à l'EBCRS c'est la saine doctrine issue de la vérité de ce que Dieu dit 2 Timothée 3 verset 1 sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles nous sommes dans ces derniers jours et ce que Paul va dire ici est difficile à entendre particulièrement si tu connais quelqu'un qui se dit de Christ mais qui fit exactement avec ce qu'il dit par la suite parce qu'il parle il parle entre autres de croyants dans ce qui va suivre car les hommes seront égoïstes parmi les croyants amis de l'argent fanfaron hautain blasphémateur rebelles à leurs parents ingrats et religieux parmi les croyants insensibles déloyaux calomniateurs intempérants cruels ennemis des gens de bien traîtres emportés en fleu d'orgueil aimant le plaisir plus que Dieu pourquoi je dis parmi les croyants parce qu'ils continuent en disant ayant l'apparence de la piété parmi les croyants ceux qui ont l'air des croyants mais reniant ce qui en fait la force éloigne-toi de ces hommes-là c'est pour ça que je vous disais tantôt je vous suggère par mise en garde de vous éloigner de ces gens-là parce que Dieu le dit c'est quoi la recommandation de Paul éloigne-toi de ces hommes-là je le dis encore pour votre sécurité les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs même dans la chrétienté écoutez bien la suite concernant notre période de temps difficile au verset 6 il en est parmi eux parmi eux qui ont une apparence de piété n'est-ce pas il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné chargées de péché agitées par des passions de toute espèce apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité donc balotté ici et là à tout vent de doctrine de même que Jeannès et Jean-Braille s'opposèrent à Moïse donc Moïse va être cité comme étant celui qui amenait la vérité de même ces hommes s'opposent à quoi à la vérité étant corrompus d'entendement ils ne veulent rien savoir de la doctrine ils font toutes sortes d'affaires pour s'ils présentes quelque chose de doctrinal ils ne veulent rien savoir mon expérience est plus forte que ce que Dieu dit donc corrompus d'entendement réprouvés en ce qui concerne la foi parce que la foi vient de ce qu'on entend puis tout on entend vient de la parole de Dieu mais ils ne veulent rien savoir de ça ça c'est pas important c'est secondaire c'est primordial c'est pas secondaire puis le pire c'est qu'ils ont des résultats mais les enseignements ne font pas ce que Dieu dit donc il ne faut pas être séduit par les résultats mais il faut être vraiment éclairé par ce que Dieu dit dans la parole verset 5 je le répète ayant l'apparence de la piété Seigneur Seigneur mais reniens ce qui en fait la force éloigne-toi de ces hommes-là ouais mais qu'est-ce qui fait la force de la piété l'acceptation et la mise en pratique de la saine doctrine selon les écritures c'est ce qui fait la force de la piété c'est exactement ce qu'affirme Paul à Timothée à la fin de cette mise en garde 2 Timothée 3.13 mais les hommes méchants et imposteurs ils passent pour des gens plus et ils ne sont pas avanceront toujours de plus en plus dans le mal égarant les autres et égarés eux-mêmes séduisant ils séduisent des aveugles qui conduisent des aveugles verset 14 toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines sachant de qui tu les as apprises ne sois pas balotté à tout vent de doctrine redemeure dans les choses que tu as apprises pas des nouvelles patentes et que tu as reconnues certaines que tu as un pied ferme tu sais que ça c'est la saine doctrine et tu n'accepteras pas quelqu'un qui t'impose une mauvaise doctrine et sachant de qui tu les as apprises verset 15 que tu as apprises dès ton enfance tu connais tu connais les saintes lettres donc les écritures qui peuvent te rendre sage à salut c'est bon pour la santé spirituelle par la foi en Jésus Christ donc la saine doctrine est invariable elle ne changera pas Dieu ne change pas toutes les écritures toute la Bible est inspirée de Dieu on ne va pas faire dire à Dieu ce qu'il ne dit pas est utile pour enseigner pour convaincre pour corriger pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre pas des mauvaises oeuvres des bonnes oeuvres donc la saine doctrine selon les écritures toujours dans le thème de la redondance Pierre dans notre texte d'ouverture a reni trois fois Jésus Christ n'est-ce pas là qu'est-ce qui s'est passé après ça par la suite le Seigneur après ses résurrections rencontre Pierre s'assoit avec lui parle puis lui demande trois choses de façon redondante m'aimes-tu 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 tu souvenais le deal qu'on avait tantôt Pierre fut triste que Jésus lui demande trois fois il était triste mais pour nous autres notre sécurité pour notre joie dans le Seigneur ça devait être lié à la redondance des enseignements qu'on entend à temps après temps après temps pour qu'on parvienne tous à une maturité spirituelle ensemble dans l'unité dans l'humilité dans la charité dans l'amour m'aimes-tu 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 moi je vous aime je vous aime je vous aime conclusion de notre message aujourd'hui un message qui est un peu plus long parce que tu sais c'est mon c'est mon dernier message avant Cuba comprenez-vous bien qu'un message comme celui-ci n'est pas contre qui ou quoi que ce soit un message comme celui-ci n'est pas contre qui ou quoi que ce soit mais c'est un message pro-vérité c'est un message qui est pour la vérité acceptez-vous que pour annoncer ou professer la vérité il faut parfois en contrepartie dénoncer ce qui est un mensonge acceptez-vous que la volonté divine c'est que vous croissiez en Jésus-Christ mais pour que se faire il faut prendre position il faut mettre votre pied à terre concernant les enseignements doctrinaux il faut être en mesure de dire ça c'est vrai ça c'est faux mais non pas dans l'arrogance mais dans l'humilité puis dans l'amour Amen Merci d'avoir été attentif un message qui était rough pour l'esprit puis rough pour la gauche donc on va on va pouvoir avoir un mot de prière puis après ça on va avoir un autre quantique James peut nous fermer ça en prière s'il te plaît Franck merci Bonjour ici Eric ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS j'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'oeuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel si suite à une de nos prédications vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie le Sauveur de votre âme mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous puisque la Bible nous déclare cette vérité dans 1 Timothée au chapitre 2 à partir du verset 3 ça nous dit que Dieu est notre Sauveur et que dans cette optique Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et ça nous dit aussi qu'il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin la vérité et la vie et que nul ne vient au père c'est-à-dire à Dieu qu'à travers la foi en Jésus-humain c'est la seule façon c'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 3 verset 16 Jésus dit à cet homme car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui donc met sa foi en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle donc la volonté de Dieu notre créateur elle est claire c'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'évangile de son fils Jésus-Christ les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature malheureusement nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu nous avons tous enfreint au minimum une des dix lois des dix règles des dix commandements mentir prendre le nom de Dieu en vain manquer d'honneur à nos parents blasphémer peu importe donc Dieu dans sa perfection qu'il ne peut renier est 100% juste et puisqu'il est 100% juste il doit nous juger selon la justice et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression nous méritons tous notre sentence mais bonne nouvelle parce que Dieu dans sa perfection est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous donc Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qu'il y est réservé aux transgresseurs de sa loi Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan le chef des anges déchus des démons un endroit de flamme de regret de tourment de souffrance etc et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique les raisons pourquoi c'est si froyable et que tous les attributs de Dieu ils sont absents puisque c'est tellement éloigné de Dieu tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel dans la demeure du Père pour nous s'y préparer une place dans cette place le paradis céleste étant auprès de Dieu au contraire de l'enfer étant dans sa proximité nous y retrouverons tout l'ensemble des attributs que procure sa présence la joie l'allégresse l'amour le bonheur mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement dans des façons que les mots ne peuvent pas exprimer la Bible déclare que le salaire du péché c'est la mort et non seulement la mort physique mais aussi la mort spirituelle et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu c'est une séparation d'avec Dieu la Bible déclare dans Romains chapitre 6, 23 que le salaire du péché c'est la mort et que le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur la vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait qui est accessible pour tous dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau donc tel un cadeau qui nous est offert la réalité représente que nous n'avons pas d'efforts ou d'oeuvres à faire utiles pour recevoir ce cadeau sinon ça ne serait pas un cadeau mais ça serait un dû ainsi donc il n'y a aucune oeuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes de nos transgressions de nos péchés que nous avons commis contre Dieu l'oeuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après trois jours et trois nuits au tombeau ainsi donc la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel il faut simplement mettre notre foi en Jésus Christ le Seigneur la Bible dit croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé mais croire au Seigneur Jésus c'est important qu'on en parle croire au Seigneur Jésus a une signification c'est cinq mains comme je dis important cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'évangile de son fils puisque la Bible dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit que dit donc cet évangile cette bonne nouvelle puisque évangile veut dire bonne nouvelle mais Romain au chapitre 10 nous en parle justement à partir du verset 8 ça nous dit que cette bonne nouvelle cette parole est près de toi elle est dans ta bouche et dans ton coeur or c'est la parole de foi que nous prêchons si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé ça nous explique ensuite car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que disent les Écritures quiconque croit en lui ne sera point confus il n'y a aucune différence pour quelques nations que ce soit que ce soit juifs ou grecs puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ si vous croyez que Jésus-Christ Dieu le Fils le ressuscité est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme si tel est votre cas gloire à Dieu vous faites maintenant partie de son troupeau en tant que nouveau disciple ce qui est important maintenant c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu et joignez l'assemblée où cet enseignant oeuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ si pour nous vous êtes local c'est à dire par exemple deux heures de transport et moins et bien venez nous voir ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures donc c'est là-dessus que je vous dis soyez bénis et je l'espère à bientôt Sous-titrage ST' 501